Je vais vous présenter trois points qui nous apparaissent comme étant les trois points les plus saillants. Les français ne connaissent pas très bien la Russie, mais qu'ils sont capables de pouvoir en parler, qu'ils n'ont pas une très bonne image dans l'absolu, que celle-ci est essentiellement structurée autour de regards plutôt froids, avec d'ailleurs le terme froid qui ressort. Les français ont du mal à pouvoir savoir ce qu'a été précisément la culture russe et l'histoire russe en tant que telle. C'est un regard qui est un regard un peu différent de la part des russes qui voit beaucoup plus de romantisme de la part des français lorsqu'ils projettent des images spontanées concernant notre pays. Le deuxième point qui nous marque c'est le fait que la Russie apparaît comme étant et un grand pays et une puissance. C'est une puissance économique, c'est une puissance géopolitique au niveau international. Le troisième point qui nous marque c'est le fait qu'il y a nécessairement aux yeux des français comme aux yeux des russes l'attente qu'il puisse y avoir un rapprochement. Ce rapprochement se passe d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique, d'un point de vue géostratégique, voire même d'un point de vue sportif. Et dans ce contexte-là, quel que soit le regard qui est porté à l'égard de la Russie, l'idée qu'il s'agit d'une puissance et l'idée qu'il va falloir mener des coopérations plus efficaces à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...